La Réunion est une île unique dans l'océan Indien. La genèse de son volcanisme, parmi les plus actifs de la planète, et le climat tropical humide ont façonné un territoire au relief et à la morphologie, unique au monde. Pendant l'hiver austral 2014, le BRGM a réalisé à la Réunion une opération qu'elle a déjà conduite avec succès en Afrique, dans 4 régions françaises et dans 4 départements outre-mer. Une opération qui va permettre de scanner entièrement le sous-sol de la Réunion jusqu'à 200 mètres de profondeur. Sous-titrage Société Radio-Canada La géologie très particulière de la Réunion intéresse de près le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, établissement public de référence dans les applications des sciences de la Terre, pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol. Pour comprendre en profondeur la géologie de la Réunion, le BRGM a réalisé une couverture complète de l'île en magnétisme et électromagnétisme haute résolution. C'est une société danoise, Skytem, qui a remporté l'appel d'offre du BRGM pour effectuer ses levées géophysiques. La technologie mise en œuvre est unique au monde. Elle a été développée à l'Université d'Aarhus au Danemark. L'hélicoptère transporte un dispositif de mesures électromagnétiques. et magnétiques géophysiques très précis, capables d'imager les premières centaines de mètres du sous-sol qu'il survole. L'île de la Réunion présente des reliefs particulièrement escarpés, avec des accès très complexes voire impossibles dans certaines zones. L'avantage de ce dispositif et de cette technicité unique au monde est de pouvoir couvrir l'intégralité de l'île, même les zones les plus inaccessibles, d'avoir donc une vision globale des objets géologiques, ce qu'il est plus compliqué d'avoir avec une approche de géophysique au sol. Quand il arrive sur la zone d'investigation prévue, le pilote se rapproche du relief jusqu'à faire voler le dispositif à environ 50 mètres au-dessus du sol. S'il est trop haut, au-delà de 100 mètres, les données ne sont pas exploitables. L'hélicoptère vole à environ 80 km heure, suivant un plan de vol prédéfini chaque jour. Cette technique a été initialement développée pour la prospection minière. Elle a été adaptée pour réaliser une image bien plus fine des premières dizaines de mètres du sous-sol, celles qui sont les plus critiques pour les activités humaines. Pour voler aussi bas avec le système en équité, il est un laser. Il donne en permanence la hauteur du système par rapport au sol. L'altimètre laser est complété par la présence d'un technicien dans l'hélicoptère. Il surveille les obstacles qui se situent autour de la structure et que le pilote pourrait ne pas voir correctement. La tension est constante, puisque du décollage jusqu'à l'atterrissage, en permanence, on garde une très faible hauteur par rapport au relief. Du coup, c'est très fatigant, puisque la vigilance doit être constante. L'équipe de géophysique aéroportée du BRGM a défini le plan de vol de l'hélicoptère. 10 500 km de lignes de vol ont ainsi été couvertes pour analyser la quasi-totalité du sous-sol de la Réunion. Les zones urbanisées n'ont pas été survolées, car les mesures seraient perturbées par l'environnement radioélectrique. Dans ces zones, d'autres techniques pourront être utilisées pour analyser le sous-sol. Voici l'appareil de mesure géophysique. C'est une boucle de plus de 300 mètres carrés. Cette boucle, on a besoin tout d'abord de savoir exactement où elle se situe dans l'espace. C'est pour ça qu'on a deux altimètres laser de chaque côté de la boucle. On a également, juste derrière l'altimètre laser, un inclinomètre, pour mesurer l'inclinaison suivant cet angle et suivant cet angle. Et on a également deux GPS. Donc comme ça, on a l'altitude de la boucle, on a son inclinaison et sa position. Donc voici le principal de la structure. Donc ce qui est en vert, c'est l'armature. On peut voir la boucle émettrice, qui est le gros câble noir ici, qui fait le tour. Donc c'est à l'intérieur de ce gros câble qu'on va injecter le courant pour émettre notre champ magnétique. Le dispositif génère en alternance deux courants électriques d'intensité différente sur quelques microsecondes. C'est cette particularité qui en fait un dispositif unique au monde. Tout d'abord, un premier courant de faible intensité interagit avec le sous-sol, dans les 50 premiers mètres. Puis un deuxième courant de forte intensité interagit jusqu'à 200 mètres, parfois plus, en fonction de la nature du sous-sol. En avançant, le dispositif réalise un sondage électromagnétique tous les 30 mètres. En recollant les signaux, on obtient des données qui seront transformées en images. Ce système offre l'avantage d'une image de haute résolution proche de la surface et une profondeur de pénétration assez importante. Voici ici l'aileron où est positionnée au-dessus une boucle horizontale qui nous permet de mesurer le champ magnétique secondaire vertical et l'œuf derrière qui nous permet, grâce à une boucle verticale, de mesurer le champ magnétique horizontal. Le dispositif est complété par un capteur magnétique qui, lui, mesure le magnétisme naturel qui émane du sous-sol. Le géophysicien va ensuite vérifier que les informations recueillies par le dispositif sont de bonne qualité et va valider, ou non, les lignes de vol effectuées. En cas de problème, il pourra demander un nouveau survol de la zone. Une fois le levée terminé, on est sûr qu'on pourra en faire quelque chose. On est sûr que ça sera exploitable et qu'on pourra en tirer le modèle qu'on attend de résistivité de l'île de la Réunion. Donc c'est vraiment crucial de suivre, oui, ce levée tous les jours, de suivre ces deux vols et de réaliser le contrôle de la qualité de ces deux vols. Les informations qui ont été recueillies par le dispositif sous forme de signal électromagnétique informent sur les contrastes de résistivité dans le sous-sol. Pour une meilleure interprétation, ces données vont être transformées par les géophysiciens du BRGM pour une visualisation en trois dimensions. Nous sommes dans les locaux du BRGM à la Réunion quelques mois après le levée aéroportée. Grâce à un logiciel spécifique, les hydrogéologues peuvent observer le sous-sol de l'île sous tous les angles. L'une des applications actuelles est par exemple la prospection de nouvelles ressources en eau souterraine. Ce qu'on voit ici, c'est une coupe de résistivité électrique. Donc ça nous permet de voir la capacité du sol à conduire le courant électrique. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir les aquifères, c'est-à-dire les nappes d'eau souterraine. L'enjeu majeur sur l'île, c'est la préservation des ressources en eau. Près du littoral, les pompages qui sont réalisés créent un appel d'eau salée qui vient polluer l'eau douce. Ce phénomène est connu depuis longtemps du BRGM. Mais grâce aux images 3D, l'interaction entre eau salée et eau douce va être mieux identifiée et interprétée. Ce qu'on voit ici, c'est une intrusion saline, c'est-à-dire que c'est de l'eau de mer qui va pénétrer sous les terres. Donc là, on voit bien, grâce au levée aéroportée, la différence entre l'eau de l'océan ici, qui est très salée, très conductrice d'électricité, et l'eau douce ici, qui conduit beaucoup moins bien l'électricité. Le levée aéroportée permet de voir la géométrie de ces aquifères. Sur le terrain, les mesures réalisées dans les forages par les hydrogéologues du BRGM et de l'Office de l'eau permettent de confirmer l'interprétation des données de géophysique aéroportée. Le levée aéroportée permet de nombreuses applications. Outre le repérage des aquifères, il permet d'identifier les gisements de roches et de matériaux de construction, ou par exemple, l'identification des glissements de terrain, comme ceux de Salazie. Mais il y a beaucoup d'autres applications. Cette technique, unique au monde, permet ainsi d'obtenir une vision globale des objets géologiques. Et toutes ces applications intéressent les partenaires du BRGM dans ce projet. Nous attendons évidemment à avoir des précisions intéressantes sur la géométrie des aquifères, là où se trouvent les ressources en eau à l'île de la Réunion. Nous sommes aussi forcément très intéressés pour connaître la géologie et l'hydrogéologie, notamment pour bien connaître la nature des matériaux. Et là, on peut mettre à jour une cartographie pour les carrières. Nous avons travaillé sur un financement croisé entre l'État, la région et l'Europe. Pour la part du ministère de l'Enseignement supérieur, le BOB 172 a été mobilisé, les fonds de la région également. Et finalement, l'effet levier du FEDER a été optimal. et c'est ce qu'on appelle la bonne et saine gestion des fonds européens en la matière. La donnée issue du lever de géophysique alliportée sera publique et accessible à tous. Étant donné l'importante quantité de données acquises, son exploitation va durer des années et par ailleurs permettra d'avoir de nouvelles perspectives que nous n'imaginons pas aujourd'hui. C'est un bon en avant dans la connaissance du sous-sol et donc de la géologie de la région. Toutes ces données constituent une immense ressource d'information pour les scientifiques. Parmi les utilisateurs de ces données, le BRGM travaille déjà avec l'Université de la Réunion, notamment dans la mise en œuvre d'une thèse en hydrogéophysique. Malgré l'utilisation de l'hélicoptère, au final, le coût de l'opération est très faible en rapport avec la quantité d'informations recueillies. Si d'autres techniques au sol avaient dû être utilisées, cela aurait pris plusieurs décennies sans obtenir les mêmes résultats. C'est donc un outil exceptionnel dont s'est doté le BRGM pour mieux analyser et comprendre le sous-sol de la Réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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